Musique Ce qui m'intéressait dans ce nom de groupe, c'était le côté captaine, responsabilité, un peu chef de navire, chef d'orchestre. Et à la fois kid, parce que je n'oublie pas que c'est quand même que la musique pop, avec le côté pas sérieux de la chose et le côté on est entre amis et on s'amuse. Et j'aimais vraiment l'idée qu'il y ait les deux termes qui soient réunis autour de ce projet, parce que c'est vraiment ça en fin de compte. Il y a ce titre, Oui and I, qui était une demande express de mon épouse, qui était jalouse que j'ai pu composer des morceaux pour mes ex-petits amis. Je dis, écoute, très bien, je vais composer une chanson qui sera ta chanson, et uniquement ta chanson, et que personne d'autre n'entendra jamais. Je lui ai livré le morceau Oui and I, qui, au hasard des choses, a vécu une vie extra-conjugale, si on peut dire. Je l'ai joué en concert, donc à d'autres personnes qu'à elle, puis je l'ai enregistré et fini par se retrouver à la télévision pour une publicité de grande envergure. On peut citer les groupes anglais ou américains des années 50, soit les Elvis, les Buddy Holly, et évidemment la musique des années 60, entre les Beach Boys, Bob Dylan et les Beatles, je pense qu'on a fait le tour de la question. Pour une autre part, c'est quelque chose qui, pendant de nombreuses années, m'a nourri, c'est la musique européenne, la musique classique, la musique des grands maîtres, la musique de Bach, la musique de Mozart, la musique de Mahler, de Schubert. On peut retrouver quelque chose de cette identité européenne dans mon disque, même si ce n'est pas un parti pris évident, mais on est quand même baigné dans une culture où on entend l'anglais tous les jours à la télévision ou partout. C'est une langue qui est plus appropriée à la chanson pop, en fait. Les consonances, l'utilisation des timbres, etc., c'est quelque chose de très important. Et en l'occurrence, sur l'album que j'ai fait, c'était la meilleure façon de chanter. C'est mon premier album. Je m'étais fait une idée, un fantasme, même pour le dire, du lieu de studio en tant que culte. Et j'avais un peu peur de me confronter à ce fantasme. J'ai fait appel à mon ami Julien Ribot pour écrire les arrangements du disque et pour réaliser le disque. J'ai eu un coup de foudre pour sa musique et son univers. Je me suis précipité à la FNAC pour acheter son album et lui écrire au fil des conversations, des échanges. Il m'a proposé de venir jouer avec lui à un concert qu'il organisait autour de sa personne et de ses chansons. C'est un disque français qu'on a produit, qui a été produit en France, enregistré avec des musiciens français. La singularité de la musique française au travers des siècles s'exprime aussi dans ce disque. C'est un fait qu'on ne peut pas nier. C'est un déjeuner. Sous-titrage ST' 501 C'est un déjeuner. Sous-titrage ST' 501 ...